Bonjour, bonjour, ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, une capsule sur l'importance de travailler en fin de mouvement. On a un ou deux trucs qu'on voulait vous partager. Par exemple, si on voulait travailler l'extension lombaire, ici, midi placé sur le ventre, et si je vais par exemple au niveau L5, S1, je peux faire mes PA en direction caudale, par exemple, comme ça. Et pour avoir un peu plus d'efficacité, on peut travailler en fin de mouvement. Donc, de racheter de l'extension. J'aime bien lever la tête de lit. Je vais vous donner un petit truc. Des fois, je vois des jeunes physios, des stagiaires, tout ça. Donc, les patients sont super fins. Ils veulent nous aider. Donc, des fois, on veut lever comme ça, puis le patient nous pousse, puis finalement, ça en descend comme ça. N'hésitez pas à dire au patient, relâche, merci beaucoup de vouloir m'aider, mais force pas, je vais lever la tête de lit. Et comme ça, on peut chercher vraiment notre fin de mouvement. Comme ça, si trop raide, on descend. Si elle ne sent pas beaucoup, je peux aller un petit peu plus haut. Donc, je vais trouver vraiment ma fin de mouvement idéale. Et de cette façon-là, je peux venir travailler en fin de mouvement de cette façon-là. Donc, on peut dire aux patients vraiment de relâcher. Et certains patients sont gentils, veulent nous aider. Relâchez, monsieur, madame. Et puis, pour ceux et ceux qui ne veulent pas se blesser au niveau du dos, on peut demander tout simplement à la patiente, au patient de se relever. Et merci beaucoup. Et on peut chercher, relever un petit peu la tête de lit. On peut commencer un petit peu plus bas qu'on pense, par exemple, comme ça. Travailler la personne. Et puis, si on se rend compte qu'on n'est pas assez en fin de mouvement, donc si tu veux revenir un petit seconde, on peut lever un petit peu plus haut comme ça. Donc, toujours avec une bonne ergonomie au travail. Et on vient faire notre thérapie manuelle de cette façon-là. Merci. À une prochaine capsule.